La Minute Info vous est présentée par Céris. Bienvenue, c'est l'heure de votre Minute Info et on débute avec un sondage. Tout d'abord, les Français qui font confiance à l'intelligence artificielle, selon une étude menée par Continuum Lab en collaboration avec l'Institut OpinionWay et le Cevipof, intitulé « Les Français, les technologies de sécurité ». 65% d'entre eux considèrent l'IA comme un outil utile pour les forces de sécurité et seulement 33% estime qu'elles représentent un danger pour les libertés individuelles. Attention, ce niveau de confiance des utilisateurs pourra varier selon les statuts. Si les vidéos de vidéos protection sont détenues et visionnées par la police nationale, la gendarmerie ou les pompiers, 91 et 94% auraient à leur confiance. Un avis totalement différent lorsqu'il s'agit des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, où seulement 45% disent accordé ce droit au multinational. Pour les Français, l'augmentation du nombre de policiers et de gendarmes, 36%, est bien la priorité, suivie de spécialistes en cybersécurité, 24%, puis de l'investissement dans les nouvelles technologies de sécurité, 18%. Amazon lance sa propre formation pour ses salariés dans les domaines de la logistique et de la robotique, une décision à long terme prévue pour 2030, avec un investissement total de 50 millions d'euros. L'objectif est bien d'accompagner les étudiants depuis leur CAP jusqu'à la fin de leur formation, ce qui représente une véritable accélération, précise Catherine Chilansky, directrice des ressources humaines d'Amazon. Mais l'autre mesure importante du géant du e-commerce concerne la formation de 600 000 Français au métier de l'IA, du cloud ou encore de la cybersécurité. A titre d'exemple, 600 000, c'est trois fois plus qu'en 2017. Voilà, c'est la fin de cette Minute Info. Mais pour rester au contact ou alors voir ou revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site internet www.news-sécurité.fr La Minute Info vous a été présentée par Cérisse. Cérisseurs La Minute Info Sous-titrage ST' 501